Musique Quand tu vois que tu es chou naturellement, reconvertis-toi. Caïn était cultivateur. Dieu lui dit, la terre, comme tu es planteur, c'est que ton travail c'est de mettre graines dans le sol. Dans mon châtiment sur toi, c'est que si tu mets graines dans le sol désormais, ça ne va plus te donner fruit. Caïn n'a rien dit. Caïn a déménagé. Là c'est un. De deux, là où il a aménagé, Caïn, au lieu de devenir planteur, est devenu un homme de l'immobilier. La Bible dit que Caïn a commencé à construire et il a construit une ville. Cette implantation a échoué, non? Et ce même Caïn est devenu une grande ville. Et plus tard, regardez dans la Bible, on craignait les descendants de Caïn. C'est eux qui ont répandu le mal sur la terre. Ils étaient plus nombreux, plus puissants que les hommes de bien. Regarde encore plus tard, un homme qu'on appelle Esaou, il n'est pas béni, il n'y a pas de problème. Mais quand Jacob le bénit a quitté le bon territoire, l'a béni Esaou a fait un autre mariage. Il s'est reconverti. Il a vu que les femmes qu'il avait mariées n'étaient pas agréables à son père et agréables à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez Ismaël. Et il a pris une femme qui s'appelle Malat. Et à partir de cette femme-là, la gloire d'Esaou a commencé. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie a toujours dit que Jacob allait être au-dessus d'Esaou. Mais une autre parole avait dit que la promesse était sur Isaac. Mais Abraham avait présenté Ismaël. Je te rappelle Issaou. Abraham a dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu a dit à Abraham, ne t'inquiète pas pour Israël. Au sujet d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il deviendra aussi une grande nation. Et il va lui naître douze princes. Pourquoi Dieu laisse les princes chez Ismaël? Parce que les rois sont chez Isaac. Alors quand Esaou, qui est un roi à cause de son appartenance à Isaac, se retrouve dépouillé de la royauté. Il ne dit rien. Il change de territoire. Et il se remarie à un endroit où il y a des princes, mais où il n'y a pas de roi. S'il y a des princes, que lui, il est roi, il est au-dessus des princes. Yes! Donc quand Jacob rencontre Esaou, il rencontre Esaou avec la dimension d'Ismaël. Voilà pourquoi la femme qu'il a mariée s'appelle Malak, instrument à cordes. Esaou est allé marier la louange et l'adoration. Il a compris que même si Dieu ne veut pas te bénir, que tu deviens un homme de louange, un vrai adorateur, qu'il est obligé de se dédire. La réconversion. Deux fois, tu te tues pour un domaine qui n'est pas ton domaine. Deux fois, tu t'es vert, tu as devenu policier et tu échoues lamentablement. Et au lieu de te réconvertir, de te rediriger ailleurs, de te répentir, ça veut dire changer de direction, tu commences à mettre le feu sur ta tente parce que tu as la preuve qu'elle est sorcière. Bon, elle est sorcière, elle me met ça qu'elle est sorcière, mais ton échec là, c'est pas elle. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu es dans un chemin, mais tu es sur un chemin, mais dans un domaine dans lequel Dieu n'a pas prévu de te bénir, tu échoues naturellement. L'échec devient naturel. Donc, les sorcières, il faut les laisser se reposer. Ils ont besoin de souffler un peu dans ta vie chrétienne. Parce que tu es suieux, tu es vraiment suieux. Vous savez que deux fois, ils t'attaquent. En réalité, c'est pas pour te détruire, c'est pour se défendre. Parce que même si on dit, il n'est pas force, tu me gifles, tu me gifles, au moins, il essaie de te toucher, au moins. Bravo. C'est vous, comment les appeler dans votre vie ? À partir d'aujourd'hui, commence d'abord à te remettre en cause. Si le mur n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. Ce n'est pas le sorcière le problème, c'est l'état de ton mur le problème. Le lézard rentre là où il y a une ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture chez moi, il n'y a pas de souris chez moi, les nuisibles rentrent là où il y a une ouverture. Donc, le plus important, ce n'est pas le nuisible. Tu vas beau le tuer, mais si l'ouverture est toujours présente, un autre nuisible rentrera. Donc, pourquoi vous vous évertuez à chasser les salamandes, les cafards qu'il y a dans votre vie sans essayer de fermer la porte par laquelle ils passent ? À quoi tu es attaché dans ta lourde vie du péché ? Tu sais, le chrétien n'aime pas cette partie de l'évangile. Regarde, on voit, il dit à quoi tu es attaché ? Et puis, il donne un souris, il dit, voisin, pour toi, là, c'est quoi ? C'est ma ploli. Écoute-moi, ce à quoi tu t'attaches, c'est ce qui te retient. Si tu t'attaches à ce poteau-là, ce n'est pas moyen de te retenir si tu es couru. À quoi tu es attaché ? Qu'est-ce que Dieu te demande de ne pas faire mais que tu fais avec joie ? Pour d'autres, ici, c'est l'alcool. Et c'est vrai que la Bible n'interdit pas l'alcool. Mais de fois, dans ton alliance, Dieu ne veut pas que toi, tu puisses boire. Mais pendant que lui ne veut pas que toi, tu puisses boire, c'est quand tu bois verre même que le vent te souffre. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc, tu dis, je suis chrétien, je ne peux pas boire beaucoup de verre, donc je bois un verre par jour, mais un verre, là. On dirait la coupe du monde. Écoute-moi. Tout le monde, sauf toi. Il faut découvrir le sauf parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Ce qui fait un homme de principe, c'est ce qui ne nous permet pas de dépasser. Si je suis une personne de principe, c'est que mes principes t'interdisent un certain accès. Quand je n'ai pas d'accès à t'interdis, c'est que je ne suis pas un homme de principe. Mais si c'est un homme de principe, je vais te dire, dans ma maison, ici, là, ce fauteuil, il n'en s'assoit pas dessus. Ce sont les principes. Les principes sont des ordonnances claires qui nous interdisent des choses de manière claire. Maintenant, toi, tu marches avec un Dieu de principe, mais bizarrement, il n'y a pas d'interdit. Il y a un problème. Moi, je dis, ce qui fait le spirituel, c'est le totem. Si tu veux appeler ça l'alliance, si tu veux appeler ça interdit, si tu veux appeler ça totem, mais il y a quelque chose que Dieu ne veut pas que toi, tu puisses faire. Même si ton voisin fait, toi, tu ne le feras pas. Je peux me choquer quelqu'un. Il y a des femmes, peut-être que Dieu ne te veut même pas être avec des artifices sur toi. Ça perd ton alliance. Donc, tous tes camomètres me font honte. Elles auront pisse. Je réponds. Tous tes camomètres fossiles, elles auront pisse. Mais toi, tu mets faux honte, fossile. Non seulement, personne ne dit pisse, mais c'est Marie de Nune qui vient. Il fait jour dans ta vie, il fait nuit. On ne te voit pas. Ma chérie, laisse tomber. De fois, il y a une mode qui ne va pas avec toi. Réconvertis-toi. La réconversion dans tous les domaines. Réconvertis-toi ton style vestimentaire. Tu n'es pas obligé de montrer ton corps pour être belle. Change ta mentalité. C'est ça, la réconversion. Il dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça n'est pas dit que tu es très bête. Ça veut dire que ton intelligence doit avoir une mise à jour. Il faut faire une mise à jour. Parce que les appareils qui ne sont pas à jour la bug, paye iPhone, ne fais pas mise à jour. Le téléphone se plante, il devient sauvage. Tu veux que ton téléphone marche ? Fais mise à jour. Où tu es là ? Actualise-toi. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui perd. Quand même, il faut changer. Il faut changer. Réconversion, directement réconversion. Ça va depuis tes activités jusqu'à ta mentalité. Réconvertis-toi, tu ne peux jamais devenir riche si tu passes ton temps à bouffer 90 000 dans tes 100 000. Et puis après, tu dis non. Il y a un esprit de même percée. Et quand tu fabriques un démon que le ciel ne reconnaît pas, esprit de même percée, creusement de paume. Il y a une maman qui m'a dit à mon direct, « Papa, il y a un esprit de creusement de paume. » « Hey ! » « Shabbadarabakirigo. » « Hein ? » « Creusement de paume. » Parce qu'elle a cherché son démon et qu'elle dit non. « Le dévoreur, il ne sait pas où il met mon argent. » « Tu es sûr que quand tu t'assois bien, » « Assez-toi bien. » « Quand tu t'assois bien, tu es sûr que tu sais où tu mets ton argent. » « Les huit go, là. » « Le transport, là, c'est moi. » « C'est au ciel, ça guide. » « Tu es sûr que tu sais où où tu mets ton argent. » « Les transports, tu payes. » « Les charamas, tu donnes aux gens. » « Les fourons, tu payes. » « Tu sais où ton argent, va. » « Attends, tu dis encore. » « Tu es sûr que tu sais où tu mets ton argent. » « Tu es sûr que tu sais où où tu mets ton argent. » « Le pantalon que tu payes, tu payes l'habit que tu ne portes même pas. » « C'est les sorciers qui payent. » « Tu veux tout en même temps. » « La Bible dit, malade au pays dont le roi était un enfant et dont les princes mangent tôt le matin. » « Quand tu manges tôt le matin, tu es un enfant. » « Tu sais que tu es encore enfanté. » « Il y a un temps pour bâtir la réussite. » « Écoute-moi bien, le succès nous suprend mais la réussite se construit. » « Le problème du chrétien, c'est que le chrétien subit tout et n'est responsable de rien. » « Quand quelque chose tombe sur lui, c'est le diable. » « C'est plus facile à accepter au fait. » « C'est tout le monde sauf toi. » « Mais c'est d'abord toi. » « Le diable, lui, il ne paye pas. » « Il te donne l'idée. » « La preuve. » « Tu as eu Satan, mais il est fruit. » « Il dit à Ève, Dieu sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui. » « Fin des citations. » « Puis il allait s'asseoir la poube ventilateur et la mise sur lui. » « C'est Ève maintenant qui fait guerre dans sa tête parce que la bataille dans la tête d'Ève s'est déclenchée à cause de ses objectifs. Elle voulait devenir comme Dieu. » « Non, ça veut dire que ce que tu veux devenir, c'est dans ça que tu mets ton argent. » « Directement, réconversion. » « Réconversion. » « Changement de mentalité. » « Dans le mois de décembre, nous avons la semaine du bilan. » « Il va falloir que tu sois sincère. » « Dans ton bilan, mets Satan à côté. » « Il n'est pas responsable. » « Il est l'initiateur du projet. » « Lui, il vient t'expliquer que la goulée en forme. » « Lui, il a fini. » « Fait des citations. » « Il s'est endormi. » « C'est toi, maintenant, tu prends ton temps, maintenant. » « On te dit, adore. » « Dans la maison de Dieu, adore. » « J'ai réconversion. » « Elle se met à genoux pour adorer. » « Toi, tu es derrière, c'est ses fesses, tu regardes. » « Dans l'église, on dit, louez Dieu. » « Il y en a qui disent, on le loue. » « On le loue. » « Louez Dieu. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a une go qui l'a ciblée quelque part. » « On ne se moque pas de Dieu. » « Les gars, votre bilan, soyez sincère avec Dieu. » « Des fois, ce n'est pas Dieu que vous cherchez, c'est un pasteur puissant que vous cherchez. » « C'est une idolâtrie. » « Changement de mentalité. » « Quand le pasteur voyage, toi aussi, tu voyages. » « Tu vas vers une église où le pasteur qui est puissant est encore là, en attendant que ton pasteur puissant revienne. » « Parce que quand il voyage, il met Jésus dans sa poche. » « Changement de mentalité. » « Des fois, tu échoues naturellement parce que ton mindset n'a pas bougé. » « Hé, bêtez pas l'anglais. » « Qui veut changer de mentalité ? » « Pour changer de mentalité, il y a des gens que tu dois chasser. » « Il t'a dit, allez toujours dans un restaurant tiré, là. » « Il y a un ami qui est ambassadeur de ça dans ta vie. » « Quand lui t'appelles, il y a toujours plan. » « Tu es changé de mentalité ? » « Bloque-le. » « Il y a une camarade qui te rend vieux. » « Quel fille, là. » « Elle va te parler de Kim Kardashian, de Emma L'Ouest, de tant, tant, tant. » « Comment ta personne appellée Dior ? » « Toi aussi, du coup, tu as envie de ça. » « Sinon, avant ça, tu es assis dans ton coin tranquille. » « Bloque-la. » « Je parle à quelqu'un. » « Nettoie l'environnement parce que ton Dieu veut te bénir. » « Directement, je dois me reconvertir. » « Je dois me reconvertir. »